Bonjour tout le monde, je m'appelle Mormek, je suis le coordonateur du collectif Taraw Kayar contre l'inplantation de l'usine de ferie de poisson. En même temps, le coordonateur du CNPA, le CNPA c'est le conseil local de l'Etat national de Kayar. Aujourd'hui nous sommes là pour dénoncer deux ressources. La première c'est la raréfaction des ressources. Vu à l'effort de pêche que nous avons, à propos des bateaux de pêche qui sont là, des bateaux étrangères qui viennent payer nos ressources, mais aussi avec l'implantation des usines de farine de poisson qui nous empêche vraiment d'avoir correctement l'accès à la ressource. Parce que si je parle d'accès à la ressource, c'est à propos des femmes transformatrices qui ont une matière première de poisson. Et les usines de farine de poisson leur privent de ces matières premières, c'est pourquoi elles n'arrivent plus à travailler correctement. Mais aussi les zoneurs et les eaux jugées que dégagent cette usine, ces usines nous empêchent aussi de vivre correctement dans l'environnement. Tout le monde a le droit à l'environnement sain et nous constatons de plus en plus aussi la raréfaction des ressources. Puis l'effort de pêche qui est causé par les bateaux de pêche, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les accords de pêche que nous avons signé avec des autres nationalités, alors que nous avons pris de poisson. C'est pourquoi tout le monde se contente d'aller en immigration clandestine. Et on ne peut pas lutter contre l'immigration clandestine en continuant de payer nos ressources. On ne peut pas parler de l'objection de la ressource en continuant à implanter les usines de farine de poisson. Parce que tout le monde sait que ces usines de farine de poisson ciblent les usines de pelagie, mais aussi les petits pelagies. Donc on doit vraiment arrêter l'implantation de toutes les usines de farine de poisson, mais de vraiment moderniser notre secteur, d'appuyer les pêcheurs à la prise de matériel, mais aussi de les aider à survivre correctement. Mais nos femmes, quand même, nous tristes aussi, les aider à continuer leur travail. Parce que c'est elles qui donnent la possibilité aux habitants qui habitent dans le Sénégal oriental, qui n'ont pas de mer là-bas, et il n'y a pas de la pêche là-bas. Donc les produits transformés doivent être exportés vers le territoire du Sénégal.